Musique Je suis venu à vous cette nuit, vous souhaitez un joyeux Noël et en racontant cette très brève histoire telle qu'elle est décrite de la naissance de Jésus, notre Sauveur. Cette nuit et ce matin, tôt, nous avons célébré la Messe de l'Aurore, qu'on appelle encore la Messe des Bergers. Et à ce sujet, je vous invite à lire aussi cet évangile, vous le trouvez, c'est la Messe de l'Aurore. Et je voudrais donner une réflexion, deux réflexions sur cet évangile et sur ce mystère des bergers qui se rendent à la crèche et qui deviennent des témoins du Seigneur. La première, c'est la présence des anges. Les anges sont très importants dans la vie de l'Église, en particulier dans cette première annonce aux bergers. Après, à la fin de la vie de Jésus, au Saint-Sépulcre, on trouvera encore les anges. Alors, ce que je vous invite, ce que je nous invite à faire, c'est de bien demander à notre ange gardien de nous aider pour que, peu à peu, nous soyons rendus plus familiers avec le mystère de Dieu, avec ce mystère de Jésus qui s'est incarné. Que les anges nous aident, eux qui contemplent sans cesse la face de Dieu, à rentrer dans cette contemplation du mystère du Christ, du Père, du Saint-Esprit. C'est la première invitation. La deuxième, c'est une réflexion qui regarde les bergers. Les bergers ont été d'une docilité impressionnante. Dès lors qu'ils ont entendu le message des anges, ils se sont rendus à Bethléem et ils sont allés trouver le sauveur. Cette docilité. Je pensais en cela à la première création. Quand Dieu a pris l'argile, la glaise, qu'il a formée, il lui a insufflé son haleine de vie. Et l'homme est devenu un vivant, un être vivant. Cette docilité de la matière, dans la première création. Et les bergers nous montrent que dans la nouvelle création, nous pouvons aussi être comme l'argile qui se laisse modeler par le pasteur, par Dieu, par la grâce. Puissions-nous, et que notre ange gardien nous y aide, être dociles pour écouter, pour nous laisser conduire par l'Esprit Saint, pour pénétrer cet incroyable mystère de Dieu qui se fait homme, qui se fait chair. C'est tellement grand, ce que nous avons, ce que nous sommes invités à faire. Alors demandons aussi à ces bergers de prier pour nous, pour que notre foi soit éclairée par ce mystère si impressionnant, d'une si grande bonté. Prions pour les pasteurs, prions pour le pape, prions pour nos évêques, prions pour tous ceux qui sont des pasteurs, des bergers du peuple. Et partout où nous, dans la vie civile ou de l'Église, nous sommes pasteurs, où nous avons une responsabilité, que, docile aussi à notre ange gardien, nous puissions entrer dans cette docilité à la volonté de notre Dieu, de notre Père. Saint Joseph a été invité pour visiter d'une façon particulière notre Église à partir du 8 décembre en cette année, où nous célébrons les 150 ans de la proclamation de Saint Joseph comme patron universel de l'Église, ou comme patron de l'Église universelle. Eh bien, lui aussi, il est un berger, il est un pasteur. Puissions-nous, sous sa conduite et sous celle de la Vierge Marie, vivre de ce mystère de Noël, de ce mystère de Pâques, dans laquelle l'Église est invitée à rentrer. Allons tous vers le bon berger, vers le Christ, le bon pasteur, qui prend soin de ses brebis. Alors, encore, joyeux Noël ! Et à tout à l'heure, pour un autre commentaire encore. où est-ce que vous présentez chez vous ? Sous-titrage FR ?